Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War 3 avec Gaelden, salut Gaelden ! Salut à tous ! Et on reprend notre petite aventure, alors moi je mettais un peu... C'était peut-être pas un bon calcul de faire la rébellion, je voulais faire un peu d'XP et tout, et puis ça fait remonter l'ordre public rapidement, mais ça va me faire perdre du temps sur mes rancunes malheureusement. Donc tant pis, on va faire avec. Parce que la rébellion, elle ne génère pas de rancunes ? Non, de base non, elle n'en a pas. Je pense que si elle prend la cité, vu que c'est une coloninelle principale, il y en aura un max. C'est peut-être pas le bon calcul. C'est peut-être pas le bon calcul, ouais. Donc tant pis, c'est pas très grave. Il faut que je reprenne le jeu en main. Alors je regardais, j'ai une mission pour confédérer les seigneurs légendaires, et du coup, pour les confédérer, il faut que je fasse plus de rancunes que lui. Sachant qu'il rague des rancunes au fur et à mesure lui aussi, quoi. En plus des 15 000 de base. Donc du coup, je pense que confédérer, il faut faire déjà 15 000 rancunes, plus tout ce que le mec a accumulé entre temps, donc c'est de plus en plus dur. Ah, ça va se faire dans le courant du jeu, sans doute, hein. Ouais, je pense que ça va pas... Et ça doit être hyper tendu de tous les confédérer, quoi. Oui, ça c'est sûr. Euh, oui, je vais t'aider. Enfin, en tout cas, par ce moyen-là, après, il y a moyen de les confédérer diplomatiquement, j'imagine, mais... J'ai fait 20 tours. Yep. J'y vais aussi. Après, franchement, ce qui pourrait m'arriver le mieux, c'est que le scaven m'attaque. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Ouais, ça peut permettre de gagner un tour pour... Ouais, bah, je pense que s'il attaque ma capitale, ça va. Ah oui, bah, si... T'as... Oui, parce que t'as ton héros dedans, en plus. Ouais. Et s'il attaque, normalement, il est pas à portée, mais... S'il passe en mode normal, il est peut-être à portée de la petite ville à côté, là. Bon, s'il attaque la petite ville à côté, ça va être un peu plus tendu, mais au pire, on ira la reprendre, ça fera des rancunes. Les luttes, ça serait pas plus mal non plus, à rigueur. Je suis juste à côté, je pourrais l'attaquer des tours-là. On le défonce, on n'en parle plus. Ça serait intéressant de voir les... Les retours, parce que je trouve ça... Le système de rancune met une... Une dynamique supplémentaire importante sur le jeu, parce que quand même, cette... Fixe un objectif tous les dix tours, Tu peux pas trop te permettre de... De glandouiller. Ouais, bah clairement, ouais, ça met... Ça te force à avancer, à chercher ceux qui... Ceux qui te rapportent des rancunes, voire à laisser des trucs peut-être sans défense pour en générer, je ne sais pas. Parce que clairement, typiquement, il y a des ruines, là, que je pourrais aller chercher, mais... Je vais pas y aller avec mon... Avec le principal, quoi, parce que... Il y a clairement autre chose à foutre, quoi. Et c'est vrai que, mine de rien, si tu réussis, si tu remplis pas au moins les deux premiers paliers de rancune... Euh... Ça coûte cher, hein. C'est... Pendant les dix prochains tours, du coup, c'est genre... Bon, tu fais un truc, donc... J'volague un peu ? Non, non... Non, je suis en attente de Gelden, mais... C'est juste que ça... Ça traîne. Ça travaille ? Mais ouais, ça fait genre... Moins de croissance, moins d'ordre public... C'est pas non plus complètement neutre, quoi. Bon, alors moi j'ai une vraie question, là. Est-ce que je m'attaque à ça ? Euh... Est-ce que je peux être en renfort quand je suis dans ce mode d'armée ? C'est pas marqué particulièrement que non. Après, si j'y vais en mode comme ça... Non, je serais trop loin. Je vais faire un petit essai, au fur et on recharge. C'est juste pour le sport. Oh là là. Ça, c'est le scum. Je sais pas si en mode dirigeable, je peux venir en renfort d'une armée, en fait. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, parce que t'as... Tu t'es fait un deuxième seigneur ? Ouais. J'étais trop loin pour... Pour aller le chercher. Tu l'as fait, celle-là ? Je l'as fait, ouais. J'ai envie de voir les nains massacrer du Skaven. J'aime massacrer du Skaven. Tu vois, le canon qui tire dans les frondeurs esclaves, là, c'est très jouissif. Je veux pas savoir. Du pur plaisir. Du pur plaisir. On est passé sur une chaîne R-18 de plus. C'est Akatsuki qui va être content. C'est ça. J'aurais dû lancer le let's play avec Akatsuki, je ne te savais pas si prude. Bon, par contre, c'est vrai que le problème d'Eskaven avec les nains, c'est que quand ils s'enfuient, on ne les rattrape pas, quoi. Mais bon. C'est pour mieux les massacrer, mon enfant. Bah justement, vu qu'on ne les rattrape pas. Bah si, parce qu'ils reviennent. Après, ils reviennent, ouais. Et on peut toujours les canonner à distance, au pire. On les poursuit avec des gyrocopters. Bon, normalement, on a un peu plus de lignes de front, maintenant. Ouais, bah, ne serait-ce qu'avec tes deux... tes deux gyroénins, là. Yep. Non, par contre, il va falloir que tu te mettes proche de tes renforts. Franchement, je pense que même avec mes trois mecs, je suis capable de les défoncer. Non. Non, il y a du coureur nocturne en face, quand même, ouais. C'est pas non plus... Ils sont pas si proifs que ça. Tu les fous dans la forêt ? Ouais, ouais, je vais les mettre dans la forêt. Tu veux diriger l'armée de renforts ou l'armée principale ? Peut-être qu'on fera un équilibrage, parce que... Ah, j'aime bien, quand il y a des renforts, j'aime bien jouer deux généraux différents. D'accord. Je trouve ça rigolo. Eh ben, go. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais y faire grand-fou. Oui, ça sera plus intéressant quand ce sera deux vraies armées, je te l'accorde. Parce qu'il sait pas où on est, il devrait se douter qu'on est dans la forêt, normalement. Non, non. Ça, il n'y a jamais cette intelligence-là. Tu peux passer en x4. Ouais. Et du coup, quand les renforts vont arriver, on va pouvoir invoquer direct l'esprit de Grung ici. J'ai cheaté, ça. Bah, ça va, du coup... Tu l'invoques forcément sur ton armée ? Non, non, c'est une capacité des générales d'armée, donc tu peux l'invoquer où tu veux, je pense. Comme les guerriers des clans, là, justement, des scaven, par exemple. Tu peux l'envoyer directement sur l'armée adverse ? Bah, je vais tester. Mais je pense que oui. C'est abusé. Coucou, on est là. C'est testé, hein, mais... C'est comme les guerriers des clans, là, que les scaven peuvent invoquer, donc... Ah, hein. Coucou ! Et s'il se fait détruire, il se passe quoi ? Bah, je sais pas. C'est une unité invoquée, donc de toute façon, il perd des PV au fur et à mesure. D'accord. Il est obligé de se faire détruire. Alors, du coup, genre, si je lance la lance de Grundy, là, par exemple, sur ce truc-là, on va faire tranquillement demi-tour, normalement. Mais s'il bombarde, quand même. Ah ouais, la lance, ça va, elle fait moins mal que ce que je m'attendais. Mais elle pique un peu, quand même. C'est quand même moins abusé, le truc. En plus, il me tire pas dessus, je sais pas ce qu'il fout. Ils sont là, tranquilles, à courir partout. Bon, on va commencer à avancer, quand même, peut-être. Mais ce qui est bien, toi, tu... T'as pas commencé à canonner ? Je pense que les canons ont commencé à canonner tout seuls, mais moi, non. J'étais en train de regarder l'esprit de Grundy faire le taf, là. En fait, il serait anglais. Ouais, je lui ai demandé de se déplacer sans faire exprès. Non, non, mais le scaven. C'est pour ça qu'il te tirait pas dessus, c'est qu'il se réorientait. Alors, on va sortir les canons du bois et commencer à tirer, je pense. Ah, c'est vraiment, c'est abusé comme système. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu pété, pour les batailles, pour le coup. Et c'est juste une question de timer ? Bah, c'est 120 secondes de repos. Après, je peux le faire qu'une fois, donc une fois qu'il est mort, il est mort. C'est une unité d'invocation, mais après, elle perd des PV, mais tu vois, ça jauge de PV, quoi. Oui, ça... Ça reste tranquille, quoi. Tant que les PV sont pas tombés à zéro, ils continuent à défoncer. Ouais, comme toutes les unités d'invocation, je pense. Ah non, il se désengage dans 40 secondes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Il fournit un soutien et rapproché pendant 150 secondes, et après, il se désengage. Il prend 12 000 de dégâts en 5 secondes. Je vais aller chasser son seigneur avec le mien. Bon, allez, il est temps d'y aller, les gars. Il va falloir me cramer un peu tout ça. On s'est vraiment abusé. Ok, donc les gyrocopters plus les lance-flammes, ça pique les fesses aussi. Y aïe, c'est parti. J'adore, il a lancé un sort pour essayer de me faire mal, c'est ces mecs qui sont partis en déroute, quoi. Du coup, je sais qu'il y a des technos, ou je sais pas si c'est des technos, ou des améliorations, mais on peut faire en sorte que le... Comment il s'appelle ? L'esprit de grungie, là, il ne se désengage plus. Je me souviens d'avoir vu ça, je crois que c'est un bâtiment qui fait ça. Allez, là, sur son ordre, toi. T'en fous les petits guerriers des clans, là. Toi, t'es là pour buter la... du gros. Ouais, les gyrocopters, ils n'ont plus de munitions. Par contre, j'ai rien à le déplacer, quand même. Boum ! Bon, l'ordre, sur le sien, là. Il les découpe. Il les découpe à plus de hache. C'est un petit peu le bordel, on va pas se mentir. Ça, c'est en déroute complète. Ah, les canons à souffre, ça. Bon, son sorcier H.S. Ça picote. Mais pourquoi tu t'es arrêté de poursuivre ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est bon. C'est bonnier. Voyez. Bon. Oui, normalement, il y a... Si, tu penses qu'il y a besoin de poursuivre, peut-être ? Ton ronge laisse sommer les arc-busillés, tirer leur dernière salve pour le plaisir. Je sais pas. C'était en train de tirer dans le dos des slaves frondeurs. Il était en... Il était en pillage, donc... Peut-être qu'il va vouloir se replier, on va voir. Il reste quand même pas mal de troupes. Et ouais, du coup, le nouveau seigneur tueur de dragons, là, il fait le taf, hein ? Ah bah, en même temps, sur un sorcier, comment dire. Oui, je te l'accord. Un peu comme le vampire sur Hellspace, quoi. C'est ça. Allez ! Du coup, on a 35% des rancunes. Faut que je lance une aventure. Mais je pense pas que je gagne de rancune sur les aventures. Je sais pas comment ça se passe, on va tester. Au pire, tant pis. Premier âge du jugement, on fera pas des étincelles, c'est pas grave. Peut-être qu'au début, c'est pas évident de gérer. Je pense que quand t'as plus d'armées... Ouais, quand t'as plusieurs armées, c'est plus simple, ouais. Tu dois, je pense, plus facilement récupérer des points, mais... Avec une seule armée au début, faut pas traîner, ouais, ça c'est clair. Allez, Gilden, pédale plus vite, pédale plus fort. Hum hum. Faites des dons. Ouais. C'est moche. Ah, c'est vrai que là, du coup, on a pu améliorer le matériel audio, mais les PC, c'est pas de bon, je pense. C'est quand même pas le même budget. Sinon, l'autre alternative, c'est pendant les temps de chargement, on met l'enregistrement en pause et puis... Oui, on peut mettre pause. Bah, c'est vrai que quand on a des trucs à dire, encore, qu'on papote, mais sinon, on pourrait mettre pause. Je vois que ça traîne trop, j'essaierai de penser à mettre pause. Hum. Bah, c'est ce qu'on faisait avec Eternal sur le let's play, c'est faux. Yep. Bah là, je sais pas s'il va survivre. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il survive, quand même, là. Ouais. Bah, au moins, il sera plus en raid, ni en recrutement. Ouais, je suis pas sûr que les... Il lui restera encore 685. Bah, j'ai... Parce que sinon, euh... Ouais, peut-être que... Peut-être que ton armée, là, juste avec les trois, ça peut le faire. Ouais. Alors... Ce sera court. Ce sera court, mais peut-être que ça peut le faire. Parce que techniquement, j'ai vraiment rien perdu. J'ai perdu un guerrier. Voilà. Ouais, il s'est barré. Alors, on récupère un joaillier. Ok. Un joaillier, pas un joaillier. Sachant. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, c'est pas tout à fait le même taf. C'est pas tout à fait le même taf. On va le mettre... Tatoueur nain. On va le mettre sur... Sur Srund. Puisque c'est lui qui... Va a priori rester un petit peu dans les provinces, au départ. En cas de façon, moi, je ne peux pas bouger plus. Défaite valeureuse, ce serait. Ouais, à mon avis, ça peut se tenter. Ouais, je pense que si on arrive à sniper le sorcier, ça se prend. En plus, là, tu l'auras le truc de Grimmy ? Non. Non, je l'aurai pas. Non, non, c'est un bâtiment ultime du dirigeable pour que les autres armées dans la zone puissent en profiter. Mais, normalement, je ne devrais pas l'avoir, là. Non, j'aurais... J'ai oublié de faire son niveau, par contre. Ça, c'est un peu con. Bon. Ouais. Ça aurait pas changé la donne, non plus. On met en pause. Hop là, voilà. Comme ça, on est arrivé sur la bataille. Bon, bah, je pense que la stratégie, ça va être de charger avec des nains. Où on attend ? Oui. Est-ce qu'on a un endroit qui pourrait nous intéresser ? Peut-être la forêt ? Bah, ça peut être intéressant de faire ça. Tac. Et ensuite, tac. Ouais, de progresser dans la forêt, ouais, pour neutraliser un peu les tireurs. Pour être le plus près possible, en fait. Je vais te donner le seigneur. Tac. Yep. Une chroma, j'ai le seigneur. Et c'est parti. Ouais, je pensais me mettre à l'orée de la forêt pour attendre qu'il vienne, mais c'est vrai que s'ils viennent pas, c'est chiant. Non, mais ils ne viendront pas. Je ne suis pas sûr, c'est du scaven. Tu peux mettre en x4 pour l'instant. Oui, c'est vrai. Et si, ils ont des tireurs et pas toi. Et ça, il le sait. Même pas courir avec mes nains. Ah, si, ça y est. Ils passent à une double flèche, je me disais. Sérieux, ils sont tellement lents qu'il n'y a même pas de course, quoi. Allez, courez. Je vous reposerai pendant la bataille. Hop, c'est bon. Je vais essayer de foncer sur son ordre. Yep, je pense que t'as la masse pour traverser. Bah, tu peux peut-être passer en x1. Ouais. J'attendais de voir un peu. T'interceptes avec l'effrondeur, quoi. Ha ha ha, le mec. Ouais, c'est Sordes, on me ferme. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le sniper. C'est bon, je suis passé. Bim, bam. Voilà, ça y est. Impact. Ah ouais, l'impact, il pique. Non, il essaie de reculer. Il balance lui un coup de hache. Voilà. Ça, c'est fait. C'est ce que je fais. Bim. Allez, taille. Voilà. Il doit être mort, là. Ouais, c'est bon. Je vais aller choper ses... Ça va calmer le moral, déjà, là. On voit que c'est plus la même, là. Je pense que si tu veux te faire une charge de dos dans un des deux... Ouais, je suis sur les coureurs nocturnes. Ah oui, c'est les coureurs nocturnes, ouais. On se fasse les faire, ouais. Si c'est les esclaves, on s'en fout, mais... Ils sont pas à poison, hein, mais... Ouais, mais ils sont quand même un peu plus précis que les frondeurs. Les frondeurs, ils sont en galère à essayer de nous viser, là. Bon, on a perdu un petit peu de morale à cause du sort, mais... Ouais, du sort. Maintenant, ça tient. C'est comment, déjà, pour virer l'interface ? C'est trop. Je sais plus. Il n'y a pas grand-chose pour gérer mon ordre. Ouais. Il y a les coureurs nocturnes sur la fuite. Le moral tient face aux... face aux nains, quand même. Ouais, ils sont vraiment sur nombre, quoi. Ouais, ils sont sur nombre. Ça se veut dire, ils arrivent quand même pas à déborder, hein. Ils sont bien tassés, mais... Les petits nains sur les ailes, là, ils n'ont résisté. T'as un groupe qui est un peu mal, mais... Ouais, c'est celui qui sait quel est ça. C'est celui qui sait qu'il s'est fait le sort. Ouais, mais tu vois, son moral tient, excellentement mien, quoi. En face, il est défoncé. Ça c'est en x2, hein, on a quand même pas grand-chose à gérer. Ouais, mais je regarde des trucs. Je regarde... D'accord. Je vais faire une petite charge de dos. Tout, 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 tout. Y a pas... Ah, quand même, moi, je... Je finis par prendre du dégâts, moi. Ouais, et les courants nocturnes sont revenus, en plus. Mais, ouais, là, l'impact, mine de rien, ça l'a fait. C'est en train de céder de leur côté à gauche. Après, t'as un tueur, donc t'as la super compétence qui fait que... Si tu meurs, tu mets des derniers coups... Des derniers coups d'hache avant de céder. Ça y est, ça lâche. Genre, c'est les Skaven Esclaves qui ont encore du moral, quoi. C'est juste qu'ils n'ont pas pris de captain encore. C'est ça. Les mecs, ils sont en déroute derrière. Ils reviennent quand même vers nous. Classe. Ça y est, ils font 8 tours. Ils n'avaient même pas... Ils n'étaient pas repris, quoi. Ils étaient vraiment encore en déroute, et pourtant, ils couraient vers nous. C'est bien, la force de défense du pays nain fait le taf. On a trois unités de merde. C'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est quand même le tiers 1 du tiers 1 du nain, quoi. Et déjà, les machins 85 vers mûrs 70... C'est pas des mineurs. C'est pas des mineurs, c'est vrai. C'est vrai que les mineurs... Enfin, quoi que, les mineurs, ils font mal, quand même. Coucou. Je crois que je suis un peu fatigué. Je pense que ça peut se comprendre. Bon, là, ça va surtout être relou, parce qu'ils vont permettre de revenir et tout. Mais on va les avoir à l'usure, quand même, je pense. Normalement, au bout de trois fuites, ils lâchent, c'est ça ? Ouais, je sais pas, peut-être. Les coureurs nocturnes, ils m'ont chargé. Il y a des frondeurs qui sont de retour, là. C'est pas gagné, encore. Là, on est cerné, pour le coup. Il faut que ça... Ça pète à dormir. On perdait du terrain, aïe. Ouais, ouais, ils nous ont cerné, là. On perdait du terrain, il n'est pas bon. Je vais essayer d'aller libérer un peu, par là. On sauvage un peu la pression sur ceux qui sont encerclés. Ah non, c'est la déroute. Ah ouais, c'est des frondeurs qui se sont formés, là. Ils font mal aux fesses. Je suis pas encore perdu. Il te reste quoi ? 666 PV. Parfait. Je pense que le nombre était... Un peu trop important. Ouais, mine de rien, t'as gagné ta résistance au dégâts à 8%. T'es censé pouvoir aller jusqu'à 20%. Donc, il doit falloir tuer un max de monde pour arriver à 20%. On va, je suis à 120. Ouais. Ouais, tu te fais tirer dessus, toi. Ouais, tu peux peut-être accélérer encore. Ouais, 300 PV. Ils ont lâché définitivement, les tiens ? Ouais, ils ont lâché définitivement, malheureusement. Ouais, bon, c'est mort. Défaite valeureuse. Ce sera vengé ! Ce sera vengé. Hé, ça va te faire des rancunes. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ah, logiquement, oui. Je sais pas si détruire les armées, ça fait... Prendre les territoires, oui. Je dirais que ça serait assez logique. Mais ouais, il y aura une logique, ouais, je suis d'accord. Alors, on a quand même buté pas mal de troupes, hein. Ah, peut-être du... On n'a l'a buté qu'à moitié, en fait. Le problème, c'est qu'ils... C'est qu'ils se sont enfuis derrière nous et qu'ils se sont groupés derrière nous, du coup, quoi. Ah oui, c'est ce qu'il y a de nous. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Même si on était restés en ligne... Je vais remettre pause, du coup, pendant le chargement. Hop, la fin du chargement. Du coup, j'ai une unité qui survit. Enfin, qui survit pour le moment. Elle a dû fusionner les deux, je pense. Est-ce qu'elle va survivre longtemps ? Ouais, il se replie, quand même. Excellent. Est-ce que ça génère des... Alors, pour l'instant, je n'arrive pas à voir, parce qu'il faut que je choisisse un seigneur. Ah oui. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Résistance physique, sens ancestral, Serengi. Seigneur des runes. Ah ouais, pourquoi pas un petit seigneur des runes. Maître d'armes, ancien. Allez, un petit seigneur des runes avec du sens ancestral, ça sera très bien. On y retourne avec, non, qu'on a un seigneur tout neuf ? Pas de rancune, à part. Non, pas de rancune. Non, pas de rancune. Bon, moi, je vais tester un truc. C'est un exemple d'avoir assez. Hop. Tu vas être appelé, mais ça ne changera pas grand-chose. Ok. Ah oui, c'est les orques sauvages, là. Ah si, c'est bon, je le gère. Je perds juste ma carnison. Ça se gère en moto. Parfait. Hop. Et de la régène. Ça fait de l'XP. Ah très bien. Oh putain, apprenti sorcier, capacité de réserve. De puissance des vents de magie, plus 18. Hum, pas mal. Nice. J'avoue. Alors, du coup, on va prendre l'entraînement de la reconstitution. Et toi, du coup, est-ce que tu peux récupérer l'auxiliaire ? Non, l'auxiliaire est mort avec son seigneur. T'es arrivé. T'es arrivé. Du coup, toi par contre, tu peux recruter. On est en train de me donner un autre nain. Pour la peine. Et on peut améliorer... Je pense qu'on va améliorer celui-là pour essayer de faire une garnison assez vite. Alors, on va aller chercher ça, du coup. Et on va aller chercher ça, du coup. C'est quand même un petit peu abusé, les gars. Ah oui, putain, on peut avoir 20 mecs de 20 unités de rancune. Alors, voyons l'aventure. On a dit qu'on partait sur l'aventure des gyrocoptères. Combatté dans les terres désolées, qui se lève et qu'attait. Et ça, c'était quoi ? Déterminer le destin des réfugiés nains. Oh, remarque, ça va pas être rigolo. Les hauts elfes qui dévastent nos bastions de montagne avec leurs dragons. Bah ouais, ça se fait pas. Ça se fait trop pas. Un ruag, monstre voulant. Souffle du dragon solaire. Il a autant de PV que la barge de tonnerre. Pour te donner une idée du machin. Ah tiens, on va se faire ça, allez. 2500 balles. Du coup. Objectif, tuer 800 ennemis avec des unités de canon. D'accord. Ah, et j'ai plusieurs trucs à faire, du coup. Livrer une bataille avec des unités de cavalerie dans l'armée ennemie. Donc ça, ça me donne... La mitraille pour les canons. Ça, ça me donne réduction du temps de rechargement pour les canons. Livrer deux batailles dans une région au climat montagnard. D'accord, en fait, c'est des objectifs. Ok. Terminer la chaîne de dilemme des réfugiés nains, qui est... Pas très loin. Des batailles contre les hauts elfes. Alors ça, ça va être un peu plus compliqué. Et moi, j'ai débloqué le grade 2 de mon... de mon école impériale d'artillerie. D'accord, d'accessoires explosifs générales. Explosifs et expérimentales. Et vous devez... Coup de recrutement au moins 10% pour les unités d'artillerie. Et du coup, je peux recruter gratos trois canons. Sympathique. Sympathique. On va déjà en prendre un. Et du coup, toi, tu peux en profiter aussi. Oh oui, excellent. Allez, bah du coup, tu vas prendre deux canons, toi aussi. Voilà. Ah bah du coup, j'aurais... Attends, si je fais ça, là... Est-ce que ça te dit, on retourne se faire des scavennes, mais avec des canons ? Ah 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 ! Ya ! Dans le tas ! Là, l'avantage, ils seront mieux de bouger. Oh, on l'a fait en auto. On perdra le petit nain, c'est pas hyper grave. On va prendre Gorog pour l'XP. Voilà, bon là, on va avoir une bonne armée de mercenaires, là. Du coup, ici, on pourrait aller là. Le dilemme des réfugiés nains. Est-ce que ça sera une bataille ? Je sais pas, on ira. Ok, intéressant. Du coup, en fait, il y a plein de trucs que je peux faire. Alors rien que sur cette bataille auto, j'ai tué 140 unités avec mes canons. Ok, c'est cool. Pas mal. Efficace. Alors, il faut terminer le nombre de missions requis indiqués par le nombre d'emplacements vides entourant le bouton. Ok, donc 4, j'imagine. Faut que je fasse 4 trucs. Ok, donc je peux peut-être éviter de me faire aller aux elfes. Ah, quoique, il y en a qui sont pas loin. Ils sont juste là, les nos elfes. Ah bah écoutez, on verra. Peut-être. Peut-être qu'on va laisser Malfos tranquille en quelques temps. Tu vas aller tuer de l'elfe. J'ai fini, moi. Ouais, moi aussi. Peut-être que... Ouais, enfin, on clôturera l'épisode à la fin de ce passage d'autour. Ah, il y a une faction qui s'est fait défoncer. J'ai vu qu'on est passé de 246. Ah, 245, 244, 243, 242. Ok, ça tombe. On y a tout le temps là. En début de partie, toutes les factions... vraiment mineures. Ouais, elles se font confédérer ou massacrer. Ah, là y'a... Le Steerland qui est en train d'y passer, je pense. Du coup, c'est Laverland qui est en train de... Laverland qui a récupéré le moot. C'est marrant. Il a dû la... Il a... C'est pas une guerre dans l'Empire, il l'a récupéré au... Au Vampire ? Non, ça avait été rasé. Ah, oui. Ah bah oui, du coup. De fait. Bon, et moi, je vais avoir un gros combat contre eux. Des peaux vertes, ensuite. Ils peuvent attaquer ou parce que... Non, c'est moi qui vais attaquer. Je vais récupérer Steingart pour... Compléter ta province. Pour compléter ma province. Et puis ensuite, il faut que j'aille chercher le fort qui est au sud. Et après, tu devrais être face à Manfred, non ? Et après, je vais certainement aller titiller Manfred. Parce que du coup, en prenant ces territoires-là, tu fais tampon dans l'Empire, là. Entre lui et... Non, parce qu'il y a Laverland entre nous. Donc il va falloir que je m'entende déjà avec Laverland pour pouvoir... Bah, ou qu'il se fasse défoncer. Accessoirement. Ou qu'il se fasse défoncer. C'est une autre possibilité. Mais ça n'arrive presque jamais, ça. Le Steerland survit. Ah, c'est la... Laverland est... Alors bah du coup, le Steerland va survivre. Il était en guerre contre qui, Tromper, et les hommes bêtes. Donc du coup, l'aventure me dit que techniquement... Il y aurait des hauts elfes par ici. La transgression d'un dragon envers d'innocents nains qui sera gravé dans un aile de l'histoire comme la raison pour laquelle il a été condamné à mourir. On arrête l'épisode ? Oui, on arrête l'épisode, t'as raison. On arrête l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada